C'est évidemment le gros match à suivre aujourd'hui. Qui va prendre le dessus dans ce duel ? C'est la grande question. Salut à toutes et à tous, soirée pluvieuse, il va falloir prendre en compte cela dans cette rencontre. Benjamin Dacil va pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar da Fonseca. Et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1. Depuis le stade, on sent l'ambiance des grandes rencontres. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Quelle fête commence ! Bam, la frappe ! Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Voici la composition du RC Lens. Et un oeil sur la composition de cette formation. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Pour Mendy. Attention la frappe ! Pas trop de difficulté sur cet arrêt. Et à Ciganet, donc, cette stat concernant l'équipe visiteuse, c'est la plus mauvaise défense du championnat. L'équipe visiteuse n'est pas la pire défense du championnat par hasard. Beaucoup de buts pourraient être évités simplement en travaillant sur la concentration et la précision des interventions. La défense prend le dessus, le danger est écarté. Ouais, excellente la vision du jeu. C'est bien défendu, le ballon ne passe pas. C'est une récupération du ballon sur cette action. Le RC Lens, une équipe qui vient de faire match nul lors de son dernier match face à Rennes. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui ce moment ? Oui, un match un peu fou qui s'était fini sur un bon 2 partout à l'extérieur. On vit la qualité du travail. Ouh, attention, ça bouge là ! Et ça y est, le match se détente. Le premier but dans cette rencontre au sommet, dans cette ambiance de dingue. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et à la fin, on s'apatasse pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Oui, sans commettre de faute. Eli Wahi. Gaël Kakuta. Et Medina qui va remporter ce duel. Le ballon pour Ruben Aguilar. Voilà, ce centre avec pas mal d'applications. Et la défense s'en sort. Avec l'interception, et le ballon est récupéré. Florian Sotoka. Le ballon pour Ruben Aguilar. La prise de balle sont trop de constipées sur le centre. Le ballon change de camp. Et il y voit. On est bien fait. Le danger est repoussé. Laissant et or. Arrête le ballon pour tenter quelque chose. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Sébastien Corcia. Et l'arbitre, elle a vu la faute, mais elle laisse jouer. Kaiboué. Kaïla Kakuta. Le ballon est intercepté. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. La frappe. Oui, bien défendue. Le corner pour les 100 et or. Une bonne occasion d'aggraver la marque. Le ballon vers la surface. Pour réflexe, mais le ballon est repoussé. Le danger est écarté. Voilà, une bonne défense. Il peut tenter sa chance. A deux doigts de marquer son deuxième but du match. C'était sans compter sur le gardien. Il a eu le dernier mot sur cette action. Cornea. La tête passe au-dessus. Il y a beaucoup de pression. Elle a tombé. Caïboué. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. A bientôt la mi-temps dans ce match. Et toujours donc cette avance pour l'équipe locale. La partie est très serrée. C'est bien de mener d'un but, mais ce n'est pas suffisant pour se détendre, laisser venir. La mi-temps va permettre de rémobiliser tout le monde. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Ah, une frappe pour conclure, peut-être. Bonne intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la faute des 45 premières minutes. Le début de la seconde période relance tout va bien. avec ce but d'avance. Et voilà, la transversale pour faire bouger un petit peu le bloc adverse. La frappe ! La frappe est contrée. Ballon perdu, c'est rendu même. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage. Le jeu se développer. L'arbitre revient à la faute. Coup franc. Et donc là, il n'y a pas de carton jaune pour l'instant. Et pourquoi toujours punir ? La pédagogie aussi, c'est important. Et prochainement, après ce match, on vous donne rendez-vous avec de la Ligue 1. Le RC Lance affrontera l'OGC Nice. Comme il dit, c'est le jeu de maintenant, je suis hypé. C'est ça ? Je suis très hypé par ce match qui arrive. Machado. Pour Mendy. C'est bien vu, ça. Bonne interception. La différence est faite. Face à face à négocier. Le ballon traîne. Il a bien anticipé. Le ballon est intercepté. Ça, c'est un arrêt important. Il permet à son équipe de conserver leur avance. Il est offensif qui peut amener quelque chose, là. Gaël Kakuta. Teg Serra. Le ballon vers Kakuta. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Oui, c'est bien joué, mais toujours un manque de réussite. C'était surtout l'occasion en or de revenir à l'auteur. Et les deux remplaçons vont donc faire leur entrée en jeu. Et oui, c'est bien défendu. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Alors, on le rappelle, au programme de notre prochaine retransmission, ça sera de la Ligue 1, Amiens affrontera Saint-Etienne. Deux équipes très intéressantes pour tous les amateurs de football. Ça nous promet un match vivant, effervescent même. Allez, c'est bien défendu, sans commettre de faute. Sous pression. Gaël Kakuta. Oh là là, la faute, la faute sur cette attaque. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre maintenant ? Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Bonne décision de l'arbitre. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Le bon centre au deuxième boteau. À l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien, cette tête, mais c'était sans compter sur le gavien. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Le danger dans la profondeur. La bonne entente sur cette passe. Goal ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. La sérénité, la tranquillité, le calme, la paix. Alors que tout autour, c'est l'agitation, la pression. C'est trop fort de faire ça. Deuxième but donc pour cette équipe. Ça fait 2-0. Franckowski. Le ballon pour Sotoca. Le ballon pour Angelo Fulgini. Très bonne frappe, malheureusement un petit peu trop enlevé. Si on regarde le nombre d'occasions et le nombre de buts marqués, c'est parfait. C'est exactement la définition du bon match dans le dictionnaire. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Énorme occasion pour revenir peut-être dans ce match. Et oui, c'est le but ! Comme quoi, voilà, pas de panique. Il y a encore du temps pour recoller au score. C'est le coup des flippers. Tu crois que ça va passer tranquille ? Et bing ! Dans le but ! Là où la force passe, rien ne dépasse. Voilà, c'est reparti dans ce match. Et le score maintenant est de 2-1. Florian Sotoca. Ouais, faute, l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Bien vu la passe. Kakuta reçoit le ballon. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Sotoca. Un magnifique public de football, plus que quelques minutes à tenir. Et le public qui ne se satisfait pas du score et réclame encore un nouveau but. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Mais quelle occasion et plus que quelques minutes seulement pour creuser l'écart. Le piège maintenant, ça serait d'être trop se précipiter. C'est presque fini, mais la compétition, c'est d'attendre jusqu'à la fin. Un seul but, ça ne suffit pas pour se détendre. C'est presque fini, mais la compétition, c'est d'attendre jusqu'à la fin. Et il remporte son duel, bien défendu. L'équipe peut jouer le contre. Oui, bon pressing, bonne récupération. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Il y aura trois minutes de temps additionnel dans cette rencontre. C'est un ballon qui est récupéré. Il faut entrer là-dessus. La bonne intervention dans les 16 mètres. C'est terminé. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Et l'équipe en déplacement, finalement, s'inclive. Ce qu'on peut dire, c'est que comme d'habitude, cette défense beaucoup trop fragile. Encore une fois, deux buts encaissés dans ce match. Il faut à tout prix corriger ça. Et c'est un ballon qui fait l'esprit. Et c'est un ballon qui fait l'esprit. Encore une fois, il faut. Et il faut à tout prix. Et il faut voir j'avais moment donné. Et il faut la main. Et il faut à tout prix. Et on peut toujours voir. Sous-titrage ST' 501